Bonjour à tous, c'est Johanna, chargée de projet QVCT chez Synpec. Aujourd'hui, avant de commencer à parler du sujet de cette vidéo, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que vous êtes parfois fatigué au cours de la journée ? Et si oui, est-ce que vous vous reposez ? Beaucoup de personnes entre 20 et 60 ans nous répondent qu'ils n'ont pas le temps de se reposer, qu'ils n'ont pas d'endroit propice pour se reposer, ou alors qu'ils ont peur d'être plus fatigué après s'être reposé. Aujourd'hui, on a besoin entre 7h et 9h de sommeil par nuit, pourtant on dort beaucoup moins. C'est difficile de concilier un emploi du temps professionnel chargé, une vie familiale, une vie sociale avec un sommeil réparateur. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir la sieste flash pour optimiser votre sommeil de partout et en tout temps. Pendant nos nuits, on suit 3 à 6 cycles de sommeil qui durent chacun environ 1h30. Chaque cycle est composé de 4 stades. Le premier est la somnolence et l'assoupissement, le second le sommeil léger, le troisième le sommeil profond et le quatrième le sommeil très profond. Entre chaque cycle, on revient à un sommeil dit paradoxal, plus léger, avant de recommencer un autre cycle. Le principe de la sieste flash se concentre donc sur le premier stade, à savoir la somnolence et l'assoupissement, et ne durent donc que 5 à 20 minutes. Lorsqu'on est dans la première phase de sommeil, on cherche à ralentir, à apaiser l'organisme et à détendre les muscles. Et c'est exactement les objectifs de la sieste flash. En fonction du nombre de minutes pendant lesquelles on va pratiquer la sieste flash, on va avoir différents bénéfices qui vont s'ajouter les uns aux autres au fur et à mesure. Au bout de 5 minutes, on va diminuer la somnolence. Au bout de 10 minutes de sommeil, on va venir augmenter notre vigilance. Et au bout de 20 minutes, on va permettre au corps de se redynamiser physiquement et mentalement. La sieste flash aura aussi d'autres bénéfices, comme la concentration ou la stimulation de la créativité. D'ailleurs, plusieurs personnes célèbres l'utilisent et l'utilisent encore, comme Salvador Dali, qui l'utilisait pour augmenter son imagination, les navigateurs pendant leurs courses, qui l'utilisent pour améliorer leur récupération physique et mentale, et beaucoup de professeurs qui préconisent la sieste flash à leurs élèves pendant les périodes de révision pour améliorer l'apprentissage et la mémorisation. Comme je le disais en introduction, quand on est fatigué, il est nécessaire de se reposer. Autrement, on risque d'être moins motivé, moins productif, on risque de faire des erreurs et surtout de s'énerver. Donc n'hésitez pas à vous reposer dès que vous vous sentez fatigué ou alors sur la pause méridienne pour vous préparer pour l'après-midi. En revanche, si vous avez des troubles du sommeil, évitez de pratiquer la sieste flash trop tard, ça peut retarder votre endormissement. Autrement, essayez plusieurs autres moments de la journée et puis testez le moment qui vous convient le mieux. Et oui, la sieste flash se pratique de partout et en tout temps. On a tous besoin d'être reposés pour effectuer nos tâches correctement. On ne peut pas toujours se couper de l'environnement qui nous entoure, mais pour vous reposer au mieux, je vous invite à trouver un endroit calme et à vous installer confortablement dans un fauteuil. Une fois dans votre fauteuil, décroisez les jambes et posez les pieds à plat par terre. Vous pouvez mettre un masque de sommeil et ajouter des bouchons d'oreilles ou des écouteurs au besoin. Installez-vous confortablement et optez pour une respiration plus lente et plus profonde, plutôt au niveau de votre ventre. Ensuite, détendez au mieux tous vos membres et concentrez-vous sur votre respiration. Relâchez petit à petit les muscles du visage, puis toutes les parties de votre corps. Il y a ensuite plusieurs techniques pour vous réveiller. Optez soit pour la méthode traditionnelle avec une alarme au bout de 5, 10 ou 20 minutes, ou optez pour la méthode d'Ali. Prenez un stylo dans votre main et dès que votre stylo tombera, ce sera la preuve que vos muscles se seront détendus et que vous aurez récupéré. Vous pourrez alors vous étirer, bailler et faire quelques mouvements dynamiques ou des tapotements pour réveiller votre corps. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez tous les éléments pour faire la sieste flash. Testez et choisissez le meilleur moment qui vous convient. En tout cas, je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos conseils.